Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du livre L'art de vivre au temps, jadis, tout le savoir-faire de nos grands-parents Donc ça, c'est publié aux éditions du Selection Regis Digis Regis Digis C'est un livre qui est discontinu, puis qu'on trouve usagé soit beaucoup trop cher sur Internet Ou on peut même le retrouver dans des organismes de charité à divers endroits, donc pour des prix vraiment très modiques Donc, d'abord, petite critique par rapport à ça Je pense que ce livre-là est très idéalisé au Québec C'est certain qu'il est très intéressant parce qu'il parle du Québec Donc, on n'a pas un livre qui a été écrit en France ou qui a des références françaises Là, les arbres dans lesquels il parle Il y a l'historique aussi des toitures, par exemple, au Québec Pour ça, c'est vraiment très intéressant Par contre, son prix Moi, je pense qu'un livre comme ça, ça devrait se payer entre 30-40$ Maximum 50$ Mais en haut de ça, c'est vraiment abusé Puis présentement, on le retrouve à 80$ Puis à 100$ même plus sur Internet Donc ça, si vous êtes prêt à payer ce prix-là, tant mieux Mais moi, je ne paierais pas ce prix-là Pour avoir lu le guide de Marabout de l'autosuffisance Pour avoir lu le guide Larousse de l'autosuffisance Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir ces deux livres-là Pour celui-là Je préférerais avoir les deux livres en question Plutôt que celui-là Pour le même prix, je veux dire Bref Donc, commençons Bon, c'est un livre, donc c'est un format Un format particulier C'est un format, donc, 8,5 par 11 Mais sur le côté Ce qui fait que ça se lit très bien Sur un bureau à plat Ou sur un établi Ça se lit très bien comme ça Les pages ne sont pas portées à se refermer Par contre, pour le rentrer dans une bibliothèque Le format allongé n'est vraiment pas pratique Ce qui fait en sorte qu'on va être porté à le mettre sur le côté Puis donc, on ne voit pas le titre Personnellement, je trouve ça dommage C'est important de voir le titre des livres Quand on le met dans une bibliothèque Ça fait la différence quand on passe devant D'aller piger dedans Des souvenirs nous passent Des idées Parfois, il y a un travail inconscient Qui se fait juste à regarder le titre Bref Pour ça, je trouve ça dommage Ce type de format-là Sinon, c'est ça que je voulais dire C'est discontinu La date de publication Donc, c'est en 81 1981 Donc, commençons J'ai pris des petites notes comme d'habitude Aussi, la lecture Bon Au niveau du format de la lecture Vous voyez, ça se manœuvre un peu mal Comme ça Ici, j'ai un bon exemple Donc, c'est souvent à trois colonnes Donc, comme ça Trois colonnes Ce que je trouvais étrange En fait, c'est Par exemple L'art Et la science d'améliorer le sol Bref On lit comme ça Puis là, on est porté Comme à descendre Mais en fait, il ne faut pas Il faut repartir en haut Donc, des fois C'est comme par chapitre Si on veut Ou par section Bien, c'est juste en haut Puis en bas, il y a une autre section Des fois, c'est mélangeant Quand on lit rapidement On est porté Là, on descend Puis on se rend compte Que ça n'a même plus de sens Ce qu'on lit En fait, c'est juste parce Qu'il fallait aller sur le côté Donc, c'est un peu C'est un peu pas très pratique En tout cas, c'est Il faut prendre plus le temps À mon avis De lecture plus posée Bref Sinon Donc, c'est ça Comme On voit À page 17 Par exemple Le bois Et son utilité Donc, les essences de bois En fait Au Québec Pour ça, c'est vraiment Très intéressant Parce qu'on a Les véritables essences Qu'il y a dans nos forêts Puis c'est quand même Assez rare Qu'on a de la lecture Qui est québécoise Donc, on a Le principal bois d'oeuvre Ici Puis on a Les utilisations Etc Je trouve qu'au niveau De l'outillage La description de l'outillage C'est très bien fait Je ne vous cacherai pas Qu'il y a quand même Beaucoup de choses Donc, que j'avais Un peu déjà vu Un peu déjà lu En ayant lu Le guide de Marabout De l'autosuffisance En ayant lu Plusieurs autres livres Également Donc, il y avait Certains passages Qui étaient Qui sont pertinents Mais en fait Que j'avais déjà vu ailleurs Sinon Je vous dirais Pour ce qui est du jardin C'est vieillot C'est très vieillot C'est encore plus vieillot Que le guide Marabout De l'autosuffisance Qui était aussi Quand même un peu vieillot Par moment Donc, c'est très vieillot N'achetez pas ça Pour un guide de jardinage Moi je considère Que ce livre là Ce que j'ai particulièrement Aimé En fait C'est Tous les aspects Du travail du bois C'était particulièrement Bien fait On avait On avait comme des portes Des portes de grange Des choses comme ça Bref Tout le travail du bois Est très bien expliqué Il y a des mesures Il y a même Des modèles Qu'on peut suivre De A à Z Ça je trouvais ça Vraiment pertinent Le travail du métal Aussi Était également Très intéressant Ainsi que la forge Donc à la page 122 La forge C'est particulièrement Bien fait Donc on voit par exemple Tous les outils Pour la forge Ici Également Tous les marteaux Les types de marteaux Puis il explique En quoi ils sont utiles Pourquoi Les utiliser ceux-là Donc le travail Du forgeron Donc c'est une force Qui est au charbon Donc il nous montre Ici en fait Comment se faire Une forge Avec un tambour Un tambour de frein De camion Ça je trouve ça Vraiment cool C'est certain Que je veux travailler Là-dessus Pour en faire une De cette ressemblance-là Avec cette idée-là Fait que ça Je trouvais ça Vraiment génial Ça donne plein De bonnes idées Pour ce qui est De la forge Également Il y a le travail Du cuir Et de la vannerie Aussi Qui sont très pertinents J'ai bien aimé Je trouvais Que le passage Par exemple Sur fumer la viande Était plus complet Avec les dessins Que ceux Que j'avais vu Par exemple Dans le guide Marabout de marabout De l'autosuffisance Pour ça Il était plus intéressant Sinon Il y a également Beaucoup de recettes Donc je n'ai pas testé Évidemment Les recettes Sont moins Attractives Que Ce qu'on nous présente Maintenant Parce que Maintenant Les livres de recettes Il y a plein De belles photos Donc ça suscite Le gustatif Tandis que là On est plus C'est des recettes Qui sont écrites Directement Il n'y a pas d'image Il n'y a pas rien Donc C'est sûr Que c'est moins C'est moins attrayant C'est un livre Qui est très bien fait C'est un livre Qui est écrit Probablement Par un collectif En fait Parce que Il n'y a pas d'anecdote Il n'y a pas C'est pas comme Le guide marabout De l'autosuffisance Où c'était John Seymour Qui Qui décrivait En fait Son mode de vie Puis Tous les modes D'apprentissage Etc Liés à l'autonomie Là c'est une lecture Qui est non personnelle C'est une lecture Qui est Probablement C'est sûr Réalisée par un collectif C'est pas une seule personne Qui a tout écrit L'ensemble du livre Sinon Au niveau de l'élevage C'est quand même Assez complet On voit par exemple Les moutons Donc les dents Qui indiquent l'âge C'est quand même Juste deux pages Par animal environ Donc c'est quand même Assez Assez Pas en surface Mais C'est sûr Qu'on approfondit Pas Non plus En fou Par exemple Les oeufs Et les canards Ben là On a Ici Seulement Une page Trois colonnes Pour ça Pour ce qui est de l'élevage Moi je trouvais que le livre Le guide La rose de l'autosuffisance C'était vraiment Beaucoup plus complet C'était vraiment Là dessus C'était une perle La rose de l'autosuffisance Bref C'est un très bon livre Mais c'est ça Ce qui me Ce qui me chicote C'est son prix Moi je l'ai eu Je pense que j'ai payé 3$ C'est génial Payer 3$ Pour un livre Comme ça Par contre J'aurais été amèrement déçu D'avoir payé 100$ Pour ce type de livre C'est un livre Qui est vraiment Vraiment le fun Par contre Moi c'est un livre Que ma mère avait Dans sa bibliothèque C'est un livre Que j'ai feuilleté Étant jeune Puis ça m'inspirait Au bout Je me souviens Je regardais L'image du caveau Puis comme Moi je ne voyais pas Un caveau C'est sûr que J'étais en 6ème année Je ne sais pas Quelle heure je savais Mais bref Je vais avoir Une dizaine Même moins De 10 ans Puis je regardais L'image du caveau Puis je me disais Que j'aimerais Bref Comme habiter dedans Puis je voulais avoir Des poules Et cetera Donc c'est quand même Un livre Que soutient mon imaginaire Quand j'étais jeune Pour ça Je suis très heureux Ici Vous avez également Donc il y a plein De schémas Pas des schémas Mais des graphiques Donc vous avez Les longueurs Par exemple En kilomètres En mille Vous avez plein En fait De convertisseurs Si on veut Je ne sais pas Si c'est le bon mot Tu sais Pour faire une conversion En kilos Dans livres En poids Tu sais En grammes Versus en onze En litres En pinte En litres En galon C'est assez intéressant C'est sûr que maintenant On l'a toutes sur internet A peu près Toutes les informations On les a sur internet Mais c'est intéressant Si on n'a pas Si on veut avoir Ce genre d'informations Qui ne soit pas sur une plateforme Qui marche A l'électricité Bref Un bon livre Mais payez pas trop cher Pour ça Bonne lecture Et c'est sûr que maintenant